A Kermassar, un préadolescent s'est noyé dans un canal. Alcéni Diallo était âgé de 14 ans. Les riverains demandent aux autorités locales d'isoler ce canal à ciel ouvert. Luise Sarr. Ces chiens ne veulent plus quitter ces lieux. Ils attendent toujours leur maître. Ce dernier du nom d'Alcéni Diallo est tombé dimanche dans ce canal lors des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale. C'est ce canal qui l'a tué. Ici, il y avait beaucoup d'eau. Et c'est à cause de l'autoroute à péage. L'eau était arrivée jusqu'à notre poitrine. Âgé de 14 ans, l'enfant était un orphelin de père et de mère. Il vivait avec son oncle qui ne s'en occupait pas selon les riverains. Finalement, il avait fait de la rue son refuge où il rencontra ses chiens devenus ses meilleurs amis. Je ne les ai jamais vus avec d'autres garçons, ni chez lui. Il était tout le temps avec 20 ou 50 chiens. Après plus d'une heure passée sous l'eau, l'enfant sera repêché. Cet amour nous raconte. Ces trois femmes qui l'ont vue tardivement, plus un vieux, qui ont tenté de le sauver. Lorsqu'ils l'ont repêché, il était encore vivant. Mais malheureusement, il a bu beaucoup d'eau. L'enfant est resté étalé ici, des midi à 19h, en attendant le sapeur-pompier, qui n'ont pas pu les sauver. Toutefois, ces riverains craignent un autre drame et interpellent les autorités pour trouver rapidement une solution pour le canal. Ce canal nous fatigue. Il a tué beaucoup de personnes. L'année dernière, il a emporté trois personnes. Cette année, c'est une seule. Et si l'on ne nous aide pas, il y aura d'autres victimes. Mais ils n'ont qu'à nous créer un pont. C'est tout. Aujourd'hui, ce canal menace encore de faire d'autres victimes. L'eau déborde après chaque pluie et envahit les maisons. Le jeune Alcénidia l'eau n'a pas été épargnée. Ses chiens rôdent toujours dans les alentours, dans l'espoir de revoir leur maître. Un maître qui ne reviendra jamais.